Vendredi 9 décembre 2022, Luan sort son quatrième album studio intitulé Sentiments. A cette occasion, Florian Rossi, le compagnon de la chanteuse, lui a adressé un tendre message sur son compte Instagram. Deux ans après la sortie de son album Joie de vivre, Luan est de retour avec un nouvel opus baptisé Sentiments. Ce quatrième album, très particulier, est né d'échanges entre la chanteuse et ses fans sur des histoires d'amour, de rupture ou encore de deuil. Il y a dans cet album 5 chansons qui m'appartiennent et 5 chansons qui sont à vous, a expliqué la jeune maman de 26 ans. Lors d'un récent temps protient accordé à RTL, Luan est revenu sur le processus créatif de ce nouveau projet, quand on écrit des chansons qui sont aussi intenses, elles viennent forcément d'un moment de crise. Ça m'a fait du bien de pouvoir écrire. Si est-il proche de la thérapie, a-t-elle expliqué, avant de revenir sur son passé douloureux. Je pense que je n'avais pas besoin d'être sauvé, j'ai toujours été triste. J'ai vécu des choses qui faisaient que je ne pouvais pas être autrement que triste dans ma vie, a-t-elle ajouté. Le compagnon de Luan adresse un tendre message à la chanteuse depuis 2018, Luan file le parfait amour avec le musicien Florian Rossi. C'était un vrai coup de massue. Le vrai coup de foudre a sens unique. Il attend dans une sorte de salon qui est entre le studio et la cabine, et quand j'ai ouvert la porte, il ne m'a pas vu, parce qu'il était en train de faire autre chose et il n'a pas levé la tête. C'était fini, avait notamment confié la jeune femme dans les colonnes de télé-loisirs. A l'occasion de la sortie du nouvel album de Luan, son compagnon lui a adressé un tendre message sur son compte Instagram, « J'espère que vous serez traversés par autant d'émotions en écoutant cet album que j'ai pu traverser durant sa création. Je ne suis pas peu fier d'y avoir posé quelques pierres. Tu nous touches au cœur, bravo, a écrit le père d'Esmé. Un tendre message qui devrait faire plaisir à la chanteuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501